Alors aujourd'hui, le truc qui est arrivé au Québec, là, au complet, tout le Québec, ça disait, attention, avertissement de fois extrême, jusqu'à moins 50. Fait que je sais pas si c'est le ressenti ou pas, mais bon. Fait que là, moi qu'est-ce qui m'est arrivé, qu'est-ce qui m'est arrivé en tant que Québécoise, pas du tout frileuse, mais il est arrivé quand même quelque chose comme si j'étais un peu frileuse, mais c'est pas moi qui décide de la frilosité de mon île et de mes mains. Surtout de mon île. Bon, peu importe, je vais vous expliquer. Dans le fond, oh my god, j'ai chaud. De l'intérieur, il manque de l'extérieur. Pourquoi à chaque fois que je fais un texte-là? Bon. Ouch. Fait que là, dans le fond, j'ai dû aller quelque part, donc j'ai marché 10 minutes pour aller à cet endroit. Donc, j'ai un petit truc. Mais en 10 minutes, le temps de se rendre là-bas. T'sais, moi, je suis pas frileuse, j'ai un bon manteau. Même si j'avais pas un bon manteau, t'sais, je suis sortie à matin. Même pas de manteau, j'avais même pas froid, ok? Fait que à moins 40 ressentis, je n'ai pas froid, ok? Mais peu importe. Fait que là, j'ai été là-bas, j'ai cru perdre mon nez, clairement. Mais bon, par chance, la première marche, je n'ai pas perdu mon nez, mais là, il fallait faire les retours. Fait que là, je retourne chez nous. Qu'est-ce qui se passe? En retournant chez nous, ben, je marche et cours de toutes les façons possibles, mais je ne marche pas vraiment avant. Comme en partant de cet endroit, j'ai couru vers en arrière, j'ai marché par en arrière, comme ça. J'ai couru par en avant, mais ça arrivait comme pendant deux secondes que j'ai couru, j'ai marché normalement par en avant, ok? Voilà. Parce que sans vent, ça passe. Bon, normalement, quand je suis sortie dehors la première fois, j'ai toussé parce que le froid me fait tousser, mais à ce point-là, ça me fait tousser, mais les autres fois, non. Fait que là, je rentre chez nous, je m'envoie en arrière, comme d'habitude, je me prépare, je me dis est-ce que la porte va ouvrir? Fait que là, je pousse un peu la poignée et je me dis, je suis pas sûre, d'après moi, je l'ai. Fait que là, je passe par en avant, j'essaie d'ouvrir la première porte, parce qu'on a une porte en avant et une porte plus haut. Fait que là, il faut juste rentrer en dessous de la porte-là. Donc, j'essaie d'ouvrir, si je l'ai complètement. Fait que là, je me dis, call in, de bien. Fait que là, je repars à la course en arrière et j'essaie, il faudrait une partie deux, je pense. Mais c'est ça, j'essaie de rentrer ma clé, il ne rentre même pas un millimètre. Cool. Fait que là, je laisse mon sac à terre, en plus, ce qui est imperméable, il n'y a aucun problème. Fait que là, je repars en avant, je n'ai plus de neuf, je n'ai plus de neuf. Fait que là, je force un peu plus et je réussis à rentrer. Là, la deuxième étape, c'est d'essayer d'ouvrir la porte d'en haut, ce qui a complètement fonctionné, mais on est dans le noir complet. Parce qu'il n'y a pas de lumière. Fait que je me dis, si je ne trouve pas la clé, si je ne réussis pas à rentrer, je réussis à rentrer par ça. J'ai eu l'impression d'être un dalmatien un peu invisible. J'avais comme des taches invisibles, mais qu'à des endroits, je ne sentais rien, comme des taches. Mais à d'autres endroits, je le sentais maintenant. C'était vraiment fucké. J'ai failli perdre mon lit, mais je vous dis bonjour.